C'est un peu comme la grande surveillante de l'éthique. La mairesse de Saguenay questionne encore le comportement de la ministre régionale et des Affaires municipales deux semaines après avoir participé à une rencontre au bureau de la firme d'architectes Les Maîtres d'Oeuvre. Cette réunion avait été convoquée par André Laforêt pour présenter les plans d'un centre Georges Vézina rénové pour 30 millions de dollars. Julie Dufour persiste. La ministre avait déjà rencontré le conseil d'arrondissement de Chicoutimi en juillet sur le même projet. Donc elle a proposé un scénario aux élus de Chicoutimi en disant si vous appelez tel architecte, il va pouvoir vous faire des plans. Vous avez le droit de payer avec votre fonds de recherche et je vais vous donner 5000 $ de mon discrétionnaire pour être capable de payer l'ensemble de la facture. La mairesse a adressé une lettre au cabinet de Mme Laforêt à Québec et à la firme d'architectes. Il y a eu certains téléphones et demandes pour que des élus municipaux repaient la facture ou paient la facture ou donnent le mandat. Le travail a été fait, il y a une facture et clairement que c'est pas la Ville qui va payer. Dossier du centre Georges Vézina. À partir du Bas-Saint-Laurent, Andrée Laforêt a réitéré sa version. Je n'ai pas payé aucune firme d'architecte, je n'ai pas aucunement mandaté la firme d'architecte de faire des plans. Ce n'est pas moi qui a fait ça et j'ai fait mon travail de député, évidemment, pour amener le plus de projets dans mon comté. Le critique péquiste des Affaires municipales, Pascal Bérubé, estime, quant à lui, que la ministre Laforêt s'est placée dans une position très délicate au niveau de l'éthique. Ça nécessite des explications, voire même des vérifications, et je pense que ce dossier-là n'est pas terminé. C'est de l'ingérence? Oui, c'est de l'ingérence. On a besoin d'explications. Depuis quand c'est la ministre qui décide de ce genre de choses? Qui a initié la demande à la firme d'architecte? Qui a fait faire les plans? Ça, c'est essentiel de le savoir. C'est vrai qu'elle donne publiquement sa version des faits. Est-ce qu'une ministre a le droit de payer avec un discrétionnaire des mandats qu'elle peut donner? Et inversement, est-ce qu'une firme d'architecture peut donner des cadeaux d'une valeur de plus de 20 000 $ à un député? Elle n'est pas nécessairement en accord avec ce qui se fait à l'heure actuelle. L'affaire prend une envergure nationale sur les ondes de LCN. La mairesse Dufour a utilisé une comparaison pour décrire l'intervention de la ministre. Votre maison, je la trouve pas très belle, la fenêtre de mon salon. J'ai un rendez-vous pour vous chez l'architecte. Je vous ai fait faire des beaux plans et voici le contracteur pour 60 000 $ qui va reconstruire votre maison. Cette tempête prend donc de l'ampleur une semaine avant la tenue du caucus national de la CAQ à Jonquière. Jean Houlle, TVN Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada